Musique Il s'était fait un prénom dans la chanson, il voudrait bien se faire un nom dans la littérature. Artiste pluriel, qu'il se veut singulier, qu'il soit sur la route ou en caravane, il promène son élégance et sa délicatesse de songwriter loin du chanteur à Midinette qu'on a cru qu'il était. Raphaël Haroche est en aparté. Bonjour Raphaël Haroche. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Ravi de vous accueillir. Merci, ravi d'être là aussi. C'est très beau, c'est très cosy chez vous. Oui, c'est confortable, normalement vous devriez vous sentir à l'aise, tout au moins pendant la demi-heure qu'on va passer ensemble. Je vous en prie, faites quelques pas si vous voulez découvrir ou vous installer. Oui, je m'installe, d'accord. J'ai dit Raphaël Haroche, j'ai bien fait. Oui, c'est mon nom, vous avez raison. Merci, c'est gentil. C'est bien vous que je reçois ce soir et pas Raphaël tout court ? Je ne sais pas, moi vous recevez qui vous voulez, je suis les deux. Vous êtes les deux, évidemment. Il y a quand même un petit peu plus de Raphaël Haroche dans l'écrivain et du Raphaël dans le chanteur. Oui. Avec une forme de schizophrénie parfois ? C'est un peu la même personne quand même. C'est vraiment un peu la même personne. Je regarde juste le feu, c'est du vrai feu ou si je passe mes mains ? Allez-y, je vous en prie, sans vous brûler. C'est du vrai feu ? Oui, c'est du vrai feu. Faites attention, ce serait dommage qu'on ait un accident sur le plateau. Je ne sais pas si c'est du vrai feu, vous voyez, la schizophrénie commence là. Quand on n'a même plus accès à ces perceptions. Je m'essayais ? Si vous voulez, vous vous repérez, évidemment vous avez dû quand même apercevoir des éléments qui font écho à votre existence, à votre parcours, que vous nous commenterez si vous le souhaitez. J'ai vu comme des oiseaux passés, c'est possible ça ? Non, ce n'est pas possible. Dans la baie vitrée, c'est très possible. Vous avez repéré cette vue incroyable qui vous dit quoi ? Vous voyez où on est ? Oui, on dirait qu'on est de l'autre côté de Montmartre un peu, non ? C'est ça, quelque chose comme ça, de l'autre côté du Sacré-Cœur. On a voulu effectivement, vous vous sentiez parfaitement chez vous. Je vois à peu près d'où c'est pris, c'est le prix du marché Saint-Pierre. Par exemple, c'est votre environnement, vraiment au quotidien, c'est là que vous vivez. Vous êtes un enfant de Paris, il y a eu le Marais avant. Je suis né à Paris. Vous avez fait vos études au lycée Henri IV, puis la fac d'Assas, la fac de droit. J'ai commencé, si vous voulez tout savoir, j'étais à la maternelle à Boulain-Biancourt. Et ensuite, j'ai été à l'école rue de Sévigné, rue de Turenne, dans le troisième, dans le quatrième. L'école rue de Sévigné a été détruite, je crois qu'elle n'existe plus. Celle de la rue de Turenne existe encore. Et puis ensuite, j'étais effectivement en Ré-4. Je ne sais pas où je dois regarder, c'est très particulier, mais je regarde les oiseaux. Vous regardez les oiseaux ? C'est très beau. Regardez les oiseaux et... Ça ressemblera bientôt à ça, vous savez, la vie, un espèce d'éternel lever de soleil, avec des faux oiseaux synthétiques et du faux feu. Je trouve que vous êtes un peu une anticipation du monde à venir, peut-être. C'est ce que vous pensez, vraiment ? C'est assez pessimiste comme vision ? C'est un peu de vous, ça, d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas impossible qu'on en arrive là, bien sûr. Quand on aura tellement abîmé notre habitat naturel, on ne pourra plus vivre que dans des souvenirs ou des projections, peut-être. Ça vous angoisse ? Oui, ça m'angoisse beaucoup pour les générations à venir, bien sûr que ça m'angoisse. Vous écrivez, Raphaël, aujourd'hui, beaucoup. Vous avez toujours aimé les livres. Vous êtes né dans les livres, vous êtes prôné dans les livres. D'ailleurs, vous êtes un hypermnésique. Vous ne voulez pas me donner un peu de 10% de cette hypermnésie ? Hélas, non, je fus hypermnésique. C'est vrai, c'est passé ? Maintenant, je n'ai plus aucune mémoire, c'est fini. C'est fini. Quand j'étais enfant ou plus jeune, je pouvais apprendre un livre de... Je ne sais pas, on me donnait un livre d'histoire-géographie. Je le connaissais par cœur, vraiment, deux semaines plus tard, alors que c'est vraiment des faits qui changent tous les ans. Donc, vraiment, c'est totalement inutile. En tout cas, on ne peut pas être hypermnésique à vie, donc, je ne savais pas. Oui, peut-être parce que je ne fais plus travailler ma mémoire. Je vois les comédiens, par exemple, ils se souviennent de tout, tout le temps. C'est incroyable. Je voyais l'autre jour Podalides au théâtre et je me disais, il était à la comédie française la semaine d'avant. Puis là, ils faisaient un truc au Bouffe du Nord et enfin, à quel point ils arrivent à apprendre trois textes complets, les faire coexister dans les cases de leur cerveau. C'est extraordinaire. Le théâtre, vous, ça vous a angoissé. Ça vous a même déplu, d'ailleurs, cette expérience. Oui, moi, ce n'était pas une bonne expérience. Je n'étais pas dans le bon... Je ne suis pas acteur de théâtre. Alors, vous êtes clairement écrivain, en revanche. Bien sûr, vous êtes le chanteur aux 21 ans de carrière, aux 9 albums, plus de 2,5 millions d'albums vendus, des tubes comme Sur la route ou Caravane, Trois victoires de la musique, une tournée qui approche au Bouffe du Nord. Ce sera du 17 au 27 mars 2022. Aujourd'hui, c'est évidemment l'écrivain que j'ai envie d'interroger. Avec ce recueil, retournèrent à la mer qui avait obtenu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2017, déjà. Et puis, donc, ce second, une éclipse, un recueil de nouvelles paru chez Gallimard. Et vous avez dit, après le Goncourt de la Nouvelle en 2017, vous aviez dit que recevoir ce prix a été beaucoup plus fort que la victoire de la musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça m'a vachement plus ému, déjà, parce que c'est un prix très prestigieux, le prix Goncourt. C'est pas... C'est vraiment un prix... Moi, vraiment, quand j'étais petit, je me souviens que les gens ne voulaient même pas aller chanter aux Victoires de la musique. Je viens d'un monde où les gens avaient l'impression que c'était comme un truc commercial. C'était trop popu, c'était pas assez prestigieux. Commercial, quoi. C'était un truc où... Mais le monde a bien changé. C'est comme les gens... Moi, quand j'étais petit, on... Petit, même pas petit, quand j'ai commencé la musique, on proposait à quelqu'un qu'une musique soit dans une de ses publicités. Personne répondait, mais en aucun cas. Aujourd'hui, vraiment, les gens supplieraient pour avoir 10 secondes dans un publicité pour du papier toilette. Donc, c'est vraiment... Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Je ne dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais ça a changé. Mais donc, les Victoires de la musique, j'étais très content, mais c'était une période où, je ne sais pas, il se passait beaucoup de choses. Il y avait comme un tourbillon, donc je n'en ai vraiment pas profité. Et puis, je ne sais pas, le prix Goncourt, j'étais plus ému personnellement. Ça représentait beaucoup plus de choses pour moi, je pense, dans un passé, dans un... Je ne sais pas, dans quelque chose de prestigieux, des noms un peu sacrés pour moi. Évidemment, ce livre, j'aimerais bien qu'on l'aborde, et notamment cette histoire d'un homme qui se brûle la cornée un jour d'éclipse pour ne pas voir sa femme le quitter, d'où, d'ailleurs, le titre du recueil. Vous dites, j'aime le mystère, je suis attiré par la spiritualité, les étoiles, le cosmos, la religion, d'ailleurs, vous vous êtes penché aussi sur la question, tout en étant athée. Vous vous tournez vers le ciel, vous, à quel moment ? Comment vous appréhendez tout ça ? Moi, je ne sais pas si je suis athée ou si je suis croyant. Je me laisse encore un peu de temps pour trancher. C'est vraiment comme des conversations... Je pense jusqu'au bout, on peut se poser ce genre de questions. Mais je suis attiré par la spiritualité, bien sûr. Je trouve que, et dans la musique, et dans l'art, et dans la vie, je trouve, d'essayer de s'élever d'une certaine manière. Il y a vos influences aussi, bien sûr, dans ce recueil, une nouvelle intitulée Bowie. Vous dites, je n'aurais pas fait de la musique sans Bowie. Vous n'auriez peut-être pas pu écrire non plus. Évidemment, le Dandy Bowie, dont vous étiez fan, vous avez fait sa première partie en 2002, vous avez joué avec ses musiciens, c'était un moment assez insensé. De faire la première partie, oui, c'était extraordinaire. C'était absolument extraordinaire. Moi, j'ai adoré Bowie. J'ai découvert Petit, à l'époque, de Let's Dance, quelque chose comme ça, vraiment en 82, 83. Je trouvais ça magnifique parce que c'était... Il y avait encore cette chose... Dans cet album-là, en tout cas, il y avait encore cette chose presque innocente des 60s. Vous voyez, c'était comme ces chansons de Modern Love. On a vraiment l'impression que c'est une chanson 60s, mais avec une couche supplémentaire un peu de... à la fois de brillance et en même temps d'inquiétude. Et puis, il y avait cette beauté, ce truc très bizarre, à la fois un physique très féminin avec une voix très grave. Bon, c'était tout ça. C'était un immense musicien. Et en plus, il avait l'air charmant. Et puis, il jouait incroyablement bien avec son image. Donc, il arrivait à... Bon, j'ai découvert la musique un peu à travers ce mec. Et vous l'avez interprété, Modern Love, ce morceau culte en 2016. Regardons un astray. Ah oui, il y a l'autre. Je me souviens, c'était dans ce studio-là, ici. C'était pour la mort de Bowie, je crois, c'est ça. Donc, j'ai l'air de tirer un peu la gueule, mais c'est parce que c'était un peu... C'était très émouvant, tout le monde était très ému. Bien sûr, c'était en 2016, effectivement, sur Canal+, ce live dans le grand journal. Oui, exactement. Tout le monde n'était vraiment pas préparé. Tout le monde pensait qu'il venait de sortir un disque magnifique, tout le monde pensait qu'il était en pleine forme. C'était une disparition de Phénix. Est-ce que le livre, aujourd'hui, c'est une manière d'être sûr, d'ancrer le fait que vous n'êtes pas un chanteur à midinette, comme on a pu vous le renvoyer, certains ont créateur à vos débuts, enfin, vous ont appelé à tort à vos débuts, l'ange Raphaël. Moi, j'aimais bien être un chanteur de charme, ça me plaisait bien. Et puis, je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques depuis le succès de Caravane. Donc, de toute façon, vous savez, l'image que les gens ont de vous quand ils vous connaissent, c'est l'image qu'ils auront toujours, quoi, vraiment. Donc, je ne sais pas de brouiller. Mais les livres, ce n'est pas un moyen d'écorner un peu cette image, de la transformer ? Non, vraiment pas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'adorerais que beaucoup de midinettes, comme vous dites, achètent mon livre. Je serais ravi. Non, non, ça me plairait beaucoup. Mais, non, non, je ne cherche pas du tout. Peut-être que j'ai eu ça, à un moment donné, sur un album, quoi, en me disant, OK, mais je pense que mes disques, ils sont très, ils sont déjà suffisamment, je ne sais pas, particuliers ou singuliers, je ne crois pas. Et puis, je n'ai vraiment rien contre le chanteur à midinettes, comme vous dites. Il y a justement ce neuvième album, Haute Fidélité, il y a quelques semaines. Preuve, effectivement, que vous continuez à chanter pour toutes, pour tous, avec ce concert au Bouffes du Nord, je le disais, en mars 2022. Et puis, il y a aussi Mélanie, Mélanie, évidemment, c'est une part de vous, c'est la femme du chanteur, l'épouse de l'écrivain, la maman de vos enfants, bien sûr. Et puis, c'est une femme de tête aussi, regardons. Et si jamais, jamais, je n'ai de main, pas de nom, pas de jour, encore rien regardé, pas pris, il n'y a plus. Il ne faut pas qu'ils la remettent sur Instagram. Là, je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre. Attends, je recommence. Mais ce n'est pas une heure, tu es dans ma cuisine, je ne veux faire un bouffet. Je n'en ai pas pour mon temps, je ne crois pas. Vous me laissez deux chansons, juste deux chansons. Je dis une femme de tête qui rembarre l'artiste qui vit à la maison à ses côtés, tout comme elle. Vous êtes deux artistes à la maison, bien sûr. Cette scène de vie quotidienne, elle a fait le tour du web, évidemment. C'était formidable. Ça nous a plongé, là, pour le coup, dans votre intimité. Oui, c'est vrai. On l'a adoré. Ça vous a fait quoi, vous, de voir cette intimité exposée ? C'était pendant le confinement. Je n'ai même pas vu, en fait, on me l'a dit après, mais je n'ai pas trop fait gaffe. Il y avait une autre scène aussi avec un de mes enfants qui m'interrompt. C'est normal, on vit tous dans le même truc. En plus, les gosses, elles n'étaient pas à l'école. Donc, on était 24 heures sur 24 ensemble. C'était un peu... Mais bon, c'est toujours comme ça, là. C'est marrant. C'est le bordel de la vie. C'est joyeux, je trouve. Moi, j'ai besoin de ça pour vivre, pour travailler. Même quand je bosse, par exemple, je me mets toujours... Même si j'ai un endroit où je peux être tranquille, je vais aller chercher, je vais aller me foutre dans la cuisine pendant que les gosses sont en train de déjeuner, de parler, de jouer. J'ai besoin du chaos autour pour travailler. J'ai besoin de sentir qu'il y a de la vie. Ça me va très bien. Et puis, je ne sais pas, j'ai trouvé ça amusant, cette scène. J'ai trouvé très marrante. Enfin, là, je la revois, je la trouve sympathique. C'était hyper attachant. Je me dis que je suis... Oui, oui, c'est bien. Et puis, peut-être les gens ont souvent une image de moi de quelqu'un de froid ou je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et là, ils voyaient que je n'étais pas spécialement froid. En tout cas, j'étais plutôt sympa. Exactement. Effectivement, ça vous a humanisé, comme on dit. En tout cas, ça a permis, effectivement, d'avoir davantage. On a envie d'en connaître J'étais déjà très humain avant. Oui, bizarrement. Si je me coupe, je saigne, quoi. Je suis sûr. Oui, mais tant que vous ne brûlez pas, ça va. En tout cas, pas avec notre cheminée. Si vous avez envie d'un petit bout de chocolat, on a ça, vous proposez au bar. Raphaël, en passant... C'est vraiment des vraies flammes ou pas ? Dites-moi parce que... C'est vraiment des vraies flammes. Mais sur lesquelles on ne peut pas se brûler, c'est bizarre. Pourquoi ? Non, mais ne tentez pas le diable. Pourquoi est-ce qu'elles sont brûlées ? Un petit peu de chocolat, je crois que c'est votre péché mignon. Oui. Vous pouvez emporter le tout vers le fauteuil avec le repose-pied qui se trouve vers Montmartre, vers la baie vitrée. Ah oui, d'accord. Et on va regarder quelques images de votre... Il y a une petite table sur la droite du fauteuil. Oui, et vous pouvez poser le tout. J'aime beaucoup ces oiseaux, moi. Oui, je crois que ça vous a plu. Alors, on va regarder, nous, des images de vous, si vous le voulez bien, Raphaël, avec une télécommande à votre droite. C'est effectivement très propice à la conversation. Je vous en prie, appuyez sur le bouton. Le gros bouton, quoi. Le gros, n'importe lequel et on va démarrer avec une première image. Il y a une route. Nous vous suivons, Gérard, sur cette route. Oula. Il y a une route. Il faut mêler une autre chose. Tu apprends qu'est-ce que ça te coûte Il y a une route Il y a même un chien qui court la tête entre les mains Il y a une route. Vous voulez que je commente ou... Alors, vous écoutez puis ensuite, effectivement, vous commentez et vous dites... Alors, pas la date parce que c'est midi première d'Agnèle Gilbert mais évidemment, vous allez nous en dire davantage sur l'interprète. Un marronnier sauvage qui jette le fruit plein le paysage Je peux, je peux, ouais. Je vous en prie. Ben, je ne connaissais pas cette vidéo. Mais vous connaissez effectivement l'artiste. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il a fait des chansons magnifiques. Gérard Mancet. Je l'ai connue parce que sa fille, j'ai rencontré sa fille quand on était adolescents. Caroline. Voilà, qui est devenue ma manageuse. Et du coup, j'ai découvert le travail de son père par elle. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. et puis j'ai découvert des chansons magnifiques et puis un homme très... Oui, c'est un artiste complet, compositeur, interprète, peintre, photographe. Un poète, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelques-uns de ses textes qui sont assez éblouissants, quoi, vraiment. En fait, pour nous dire si on a raison ou pas, en tout cas, si je suis à côté de la plaque, vous avez 24 ans, vous venez de finir votre DEA en droit de la propriété littéraire et artistique à Assas. Vous êtes allé comme ça un peu en dilettante, mais vous avez eu toutes les étapes. Vous passez effectivement plus de temps à écrire des chansons dans des cafés qu'il y a dans les cours. Et puis, c'est la rencontre avec Caroline, directement ou directement, qui va changer votre destin. Parce que vous êtes clairement éduquée par des parents très aimants. Vous avez une enfance heureuse avec la musique, des livres, et des parents qui ne croient franchement pas dans une carrière d'artiste. Je ne vous vois pas comme ça, non ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je dirais que j'ai une enfance... Des parents aimants, ça, c'est une certitude. Une enfance heureuse, oui, mais compliquée, quand même. Compliquée à quel... Compliquée, parce qu'il y a percuté par plein de choses, des événements difficiles, ou tragiques, sur lesquels je n'ai pas forcément envie de me répandre. Bien sûr. Donc, pas si simple, mais avec énormément d'amour. Et ensuite, je pense que mes parents avaient peur, pour moi, d'une voie artistique, parce qu'ils savent à quel point c'est compliqué... Instable, précaire. Mais je pense qu'ils étaient... Enfin, il n'y avait pas du tout quelque chose du genre c'est un truc de troubadour, c'est pas sérieux. Je ne crois pas que c'était ça. Je crois que ma mère, par exemple, je sais qu'elle adorait chanter, elle a toujours voulu faire de la musique, il y avait quelque chose en elle de très... Les deux adorent la musique, les deux, c'est quelque chose qui les... je dirais que c'est des intellectuels, mais qui sont très sensibles à la musique et pas que Bach, quoi. Ils sont sensibles à... Bachon, par exemple, ou Renaud, ou Souchon, ils adorent Souchon, les deux. Et je pense que c'est ce qu'ils auraient souhaité pour moi, quoi. Ah, finalement, vous pensez que c'est ce qu'ils auraient souhaité ? Plus que juriste, par exemple ? Ah oui, oui, bien sûr. Je pense qu'ils sentaient que je n'étais pas adapté du tout à un truc de juriste, que je n'avais pas une âme disposée à ça. Enfin, voilà, je flottais complètement là-dedans. C'est comme si j'étais... J'aurais passé un peu... Beaucoup de temps... Je pense que j'aurais été perdu là-dedans. C'est vrai que vos parents écoutaient aussi Barbara, Simon & Garfunkel, David Bowie, donc tout ça, toutes ces influences, vous en rêviez très jeune. Et puis, « Le rêve devient réalité », appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Est-ce que rien ne peut arriver ? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis née dans cette caravane. Mais nous partons, elle est vient. Elle est vient. Alors, bien sûr, avant, il y a eu « Sur la route », mais c'est « Caravane », votre troisième album qui va vous faire clairement devenir une star. Ce clip, avec Mélanie, votre compagne, un disque de diamants, un million huit d'exemplaires vendus, un Energy Music Award des trois victoires de la musique en 2006, meilleur album, meilleure chanson, meilleur artiste masculin. Waouh ! Ça vous a donné le tournis ? C'était trop d'un coup ? C'était beaucoup de choses. Après, je dirais que c'est une... C'est une grande chance d'avoir pu, à un moment, rentrer dans le cœur des gens, de savoir qu'on est... Je ne sais pas, sur les... Qu'on rentre dans la vie. Et puis ensuite, on rentre un peu pour toujours aussi. C'est de cette manière que les gens m'ont connu. Et beaucoup de gens s'en souviennent, m'en parlent. J'ai encore un rapport très, je ne sais pas, sympathique ou fraternel avec les gens. Je trouve ça très charmant, vraiment. C'est une grande chance, je dirais, de pouvoir vivre ça. Et puis ce clip était très beau. Ensuite, voilà, c'est très étonnant. Ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble, mais là, ça fait encore plus longtemps, évidemment. Et bon, c'est un magnifique souvenir. Je me souviens de tout, du jour où on l'a tournée, de la sensation, de la neige qui tombe sans qu'on le prévoit, évidemment. Tout ça était... On ne savait pas trop ce qu'on faisait sur ce toit, mais... Oui, c'était assez poétique. Ça a marqué clairement une génération. Très romantique. Très romantique, très poétique, absolument. Vous étiez ensemble depuis quatre ans avec Mélanie. Vous vous êtes rencontrée, dites-moi si je me trompe, après un concert. Chacun va voir des amis. Vous vous rencontrez, et clairement, est-ce que ça s'appelle le coup de foudre, ce qui se produit entre vous ? Je dirais, c'est possible, oui. Vous avez d'autres informations ? J'ai envie de savoir. Je crois qu'au premier regard, il se passe quelque chose. C'est comme ça que la rencontre s'opère, ou pas ? Vous vous souvenez ? Oui, non, je me souviens, je me souviens, bien sûr. On s'est croisés dans une loge, et ensuite, on s'est revus le lendemain et le seul lendemain. Oui, oui, bien sûr. Après, ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais pas grand-chose, en fait. Mais c'était un jour très important dans mon existence. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Oui. Certains ont prêté leurs mots, d'autres leur voix, et à la fin, c'est comme un bœuf entre copains. Ils sont six. Il y a la nouvelle génération. Et puis, il y a le retour de l'ancienne. Raphaël, oui, c'est la première fois qu'on fricote ensemble. Regarde les autres comme ils s'aiment. Et moi, je connais un bon coin. On pourrait s'embrasser. Plaisir immense. Évidemment, c'est un honneur. C'est non plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Eh oui, 2007, sous l'ombre d'Alain Bachung, votre idole, avec David Bowie, d'ailleurs, mais aussi aux côtés de Jean-Louis Aubert, Cali, Richard Colenca, Daniel Dark, la tournée des Aventuriers d'un autre monde. Cette mini-tournée ensuite avec Alain Bachung, à même pas 30 ans, cette tournée. C'est une consécration aussi bien vis-à-vis du public que de vos pères. Vous en êtes, en fait. Oui, c'était merveilleux. Et puis, c'est vrai que Bachung, alors, c'est pas comme Bowie, encore une fois. Vraiment, dans mon enfance, j'écoutais presque que des chanteurs anglo-saxons. J'écoutais Bowie, T-Rex, ou pas beaucoup de choses de ma génération, finalement, plutôt de la génération d'avant. Et Bachung, j'ai découvert plus à l'adolescence. Mais j'ai adoré, j'ai adoré ses disques. C'était un exemple de quelqu'un qui arrivait justement à introduire ce monde de Bowie et de Lou Reed, mais en français. Ce qui n'avait jamais été fait avant. Je trouve que comment faire sonner rock du français, c'est lui qui l'a... Lui et Christophe, peut-être, qui sont parvenus à le faire ou qui l'ont inventé, à mes yeux. Et puis, il y avait cette gentillesse. Ce mec était d'une telle humilité, d'une telle bonté. Et puis, c'est vrai que j'attendais ses disques. Je me disais... Et puis, c'était marrant. C'est vrai que moi, quand vous parlez de ce truc chanteur à midinette, c'est ça que vous avez dit ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je crois que d'autres l'ont dit avant. Quand vous avez dit ce truc-là, ça me faisait plaisir peut-être d'être avec Daniel Dark, qui ne l'était pas franchement, ou Alain Bachaume. On a envie de vous entendre un petit peu jouer. On a une guitare à côté de l'abbé Vitré. Je ne sais pas si vous la voyez. Est-ce que vous nous joueriez un petit peu de ce que vous êtes aussi très imprégné de Christophe ? Vous avez dit à un moment, c'est le plus moderne d'entre tous. Il a influencé ma musique. Vous avez découvert Aline, bien sûr, et puis ses autres morceaux. Vous l'aimiez particulièrement. Je n'ai pas les chansons en tête, mais... Caravane à la guitare, ça se tente ? Oui, bien sûr, ça se tente. Alors, rien que pour moi. Est-ce que j'en ai les larmes à yeux Que mes mains ne tiennent plus ensemble ? Que moi aussi je tremble ? Est-ce que je ne vais plus attendre ? Est-ce qu'on va reprendre la route ? Est-ce que nous sommes proches de la nuit ? Est-ce que ce monde a le vertige ? Est-ce qu'on sera un jour punis ? Je ne vais pas la voir ? Je suis désolé, excusez-moi. C'est formidable. Et viens. Je vais m'arrêter là parce que ce serait dommage de gâcher. C'était un sublime moment. Merci Raphaël d'avoir joué le jeu. Parce que, évidemment, c'est mon cadeau, mais je pense que ça fait plaisir à énormément de téléspectateurs de vous entendre reprendre ça comme ça. On adore, évidemment, Caravane, on connaît par cœur. Raphaël, on a envie d'en savoir plus sur vos goûts musicaux. Évidemment, on a parlé de Bachou, mais vos livres, vos DVD, est-ce que vous voulez bien vous déplacer vers la bibliothèque qui se trouve pas loin des flammes ? Alors, vous passez devant les flammes. Non, encore un peu plus loin. Voilà. Sauf si quelque chose vous interpelle et que vous avez envie de commenter. Tout m'interpelle. Mais attendez, je vais regarder, d'accord. Est-ce que vous avez envie de nous proposer à l'écoute un morceau ? On vous a mis à disposition quelques titres à côté de la platine. Regardez. Vous avez un tabouret, vous pouvez l'approcher. Ah oui. Le tabouret près de la platine. Vous pouvez choisir un des albums qui se trouve ici présent. Alors, évidemment, David Bowie s'y trouve. Christophe, qu'on évoquait tout à l'heure. Téléphone aussi. Je crois que vous dormiez avec les lives dans votre Walkman. Oui, c'est vrai. J'ai longtemps fait ça. Il jouait très bien, mais c'était très fort. Pomme, pour représenter la nouvelle génération d'artistes. Et puis Sinatra. Alors, vous savez quoi ? Je vais mettre une... Ça va prendre de risque. Alors, finalement, votre choix ? Lady Stardust, voilà, de David Bowie. Très belle chanson. C'est une chanson je crois qu'il l'écrit peut-être pour Marc Bolan, pour T-Rex. Très belle chanson, magnifique chanson. On a quand même un cadeau pour vous, Raphaël, évidemment, pour vous remercier d'être venu nous voir. Merci. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bateau ? Le fauteuil ? Je ne peux pas partir avec le fauteuil. J'aime beaucoup ce fauteuil. Vous voulez quoi ? Le fauteuil, le bateau ? Le fauteuil m'applique beaucoup. J'aimerais bien avoir. Non, c'est dans l'angle du canapé que ça se trouve, avec l'appareil photo et le bouquet de fleurs. Oui. Vous pouvez ouvrir la boîte, bien entendu. C'est pour vous. C'est une photo. Vous allez voir. Je vous laisse découvrir. Ah oui, ok. Magnifique. Ça me fait très plaisir. Très plaisir. C'est Marvin Hagler contre Thomas Ernst. Oui, c'est ça. Sublime match des années 80. Oui, magnifique. Marvin Hagler, il est mort il n'y a pas longtemps, Marvin Hagler. Il est mort il y a trois mois, peut-être. C'était un gaucher, un des plus beaux boxeurs qui n'a jamais existé. J'ai une grande admiration pour ce boxeur. Alors voilà, ça, c'est notre cadeau. Merci, c'est gentil. Vous aimez les fleurs ? J'aime les fleurs. Vous aimez en avoir à la maison ? Je pars avec les fleurs aussi ? Vous pouvez partir avec les fleurs, mais vous nous laissez un petit souvenir, si vous le voulez bien. Une petite photo avec l'appareil qui se trouve à votre droite. Vous pouvez rester installé dans le canapé et appuyer sur le bouton rouge. Je fais un autoportrait, c'est ça ? Absolument. Un autoportrait. Je sais faire des autoportraits. Donc, vous appuyez sur le bouton rouge, fort. Ah, dans le miroir. C'est la première fois qu'on nous le fait, tiens. L'autoportrait, vous avez vu Viviane Maillard ? On est bon, là ? Allez. Deux fois ? Deux fois. Normalement, c'est bon. Je ne me suis fait avoir. Non, c'est bien. Enfin, on verra. On vous dira. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. C'est pour nous. On regardera. Vous pouvez laisser le tout. Je ne touche à rien. Vous avez évidemment quelques fleurs à emporter et puis ce... Thomas Ernst contre Marvin Aguilar. Voilà. C'est très gentil. Pour le souvenir. C'est très sympa. Non, mais les fleurs, je ne prends pas le vase quand même. Non, sans le vase. Oui, vous pouvez. Elles sont encore attachées. C'est trop gentil. Merci. Voilà. Merci Raphaël d'être venu nous voir. On vous retrouve évidemment dans toutes les librairies. Oui. Merci de nous voir. À très vite. Au revoir. Merci, c'est gentil. Est-ce que j'en ai l'air The velvet sun emerged from shadow To watch this beautiful fair Je ne vais plus ensemble Moi aussi je tremble Est-ce que je ne vais plus m'attendre Je ne vais plus m'attendre Je ne l'ompter. Je ne vais plus m'attendre